Ici aussi, le principe est à nouveau le même. Nous allons marquer nos dimensions avec le ruban adhésif, puis tout fraiser bien droit avec la règle et la fraise. C'est en fait le panneau latéral auquel nous allons nous attaquer à présent. Vous voyez que ces panneaux sont aussi fraisés dedans. Comme vous le voyez sur le dessin, nous allons fraiser une, deux, trois, quatre nouvelles rainures. Nous allons à nouveau marquer les dimensions ici et là avec notre ruban adhésif. Puis nous allons simplement reporter nos dimensions. Voilà, les dimensions sont reportées. Il ne nous reste plus qu'à reporter le bout de notre largeur de sel. Dans notre cas, ça donne 5 cm. Nous allons à nouveau placer ces bouts de caoutchouc sous le panneau afin d'éviter qu'il glisse. Nous avons à présent fixé le panneau de fond dans le panneau latéral. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est l'ancrer avec quelques vis. Pour connaître la bonne dimension, nous avons collé pour cela un bout de ruban adhésif. Nous serons ainsi ou vissés tout à l'heure. Ici, je vais visser. Pour que les vis pénètrent mieux dans le bois par la suite, je vais préforer un peu. Je vais marquer les dimensions. Je compte simplement une dizaine de centimètres à partir du bord et je fais pareil de l'autre côté. Puis nous cherchons le milieu. Je vais forer là aussi et je vais encore marquer cette distance. Aftekenen. Comme vous pouvez le voir, les vis que j'utilise aujourd'hui ont une petite ligne ici. Ça permet à la vis de s'enfoncer elle-même dans le bois. La vis va donc se noyer automatiquement. Pendant que les panneaux sont ainsi, nous pouvons insérer très facilement les cloisons intermédiaires. et c'est ce que je vais faire. Nous allons préforer ces cloisons intermédiaires avant de les visser. Pour savoir où passe la ligne de ces cloisons, nous allons simplement tenir une équerre droite. Deux vis suffisent, en fait. La prochaine étape que nous allons entreprendre est la fixation des planches dans notre chariot. Mais avant de pouvoir les insérer, nous allons à nouveau les préforer. Ensuite, nous allons également préforer les côtés debout des cloisons intermédiaires. Comment savoir où nous pouvons forer exactement vu que ces cloisons se trouvent en fait derrière notre panneau ? Pour cela, nous pouvons marquer la première avec la largeur d'un bout de bois que nous avons en trop. Je vais reporter la largeur de ce morceau. Nous avons marqué la largeur dessus et quand nous préforerons ici au milieu, nous saurons que nous serons exactement dans l'épaisseur de ce panneau. Et nous allons maintenant reporter à chaque fois avec la bonne distance, dans ce cas 27,8. Nous sommes maintenant 27,8. ... ... ... ... ... ... ... ... Il est important que les vis soient bien noyées car tout à l'heure, les planches seront encore glissées ici. Si les têtes des vis dépassent, ce sera gênant pour bien insérer les planches. Les planches doivent aussi être fixées à ce panneau. Nous allons ici aussi préforer encore dans la rainure même. Pourquoi ? Vous demandez-vous, peut-être ? Tout à l'heure, les planches seront posées ici. Via le petit trou préforé, nous saurons exactement où serrer les vis et tout sera ainsi parfaitement noyé. Nous allons simplement mesurer les distances. Je prends une dizaine de centimètres à chaque extérieur. Puis nous allons chercher encore le milieu et éventuellement encore y définir un milieu. Tout en bricolant, vous repérez parfois de petites erreurs ou des choses que vous pouvez régler. Je vois à présent que si je prenais le milieu ici, soit à une soixantaine de centimètres, je ferais en fait juste dans une de mes cloisons intermédiaires se trouvant derrière. Je vais donc l'éviter en prenant simplement une distance alternative. Je prends 45 et 80, je suis ainsi certain de ne pas visser encore dans une cloison intermédiaire. je peux vous montrer un autre expérience intermédiaire. Sous-titrage ST' 501 ... Nous allons maintenant fixer notre dernier panneau latéral. J'ai coincé temporairement une règle avec quelques serre-joints, afin que ce panneau ne risque pas de glisser. Ce panneau doit être fixé contre en biais. Pourquoi ? Parce que nous pourrons ainsi par la suite placer de plus grandes pièces contre dans le chariot de rangement. Elles pourront facilement reposer contre. Il ne nous reste qu'à fixer. Je vais donc à nouveau marquer avec de l'adhésif les lignes, puis je pourrai préforer et y enfoncer mes vis. Pour obtenir un panneau bien incliné, un angle d'inclinaison de 5 degrés a été scié. Vous pouvez le faire faire dans un magasin de bricolage. Si vous voulez tenter de scier vous-même un angle d'inclinaison de 5 degrés, vous pouvez utiliser une scie à table. Vous devez veiller à d'abord détacher la sécurité. Puis vous pouvez régler facilement 5 degrés via cette valve. Et vous les fixez simplement avec la même valve. Nous allons à présent scier ce panneau. Pour réaliser une bonne coupe, vous devez faire en sorte que le bout de votre lame sorte au-dessus de votre bois. Vous serez ainsi sûr d'obtenir une coupe nette sans écharde. Lors du préforage, d'une cloison inclinée, vous devez faire attention à ce que le forêt arrive horizontalement dans la planche où vous devrez serrer vos vis tout à l'heure. Si vous le faisiez en biais, les vis dépasseraient, ce qui n'est évidemment pas le but. Ce que nous devons encore faire pour finir le chariot, c'est fixer un panneau en dessous, un cadre sur lequel nous fixerons 4 roulettes, 2 sans frein et 2 avec frein. Puis encore une plaque de recouvrement pour nos bacs de rangement et de l'autre côté, ici, vient encore une petite paroi debout, histoire que quand nous placerons plus tard des cloisons ou autres, elles ne risquent pas de glisser. Nous fixons maintenant les planches en dessous de notre chariot sur lesquelles nos roulettes seront placées. C'est en fait notre empattement. Il ne nous reste plus qu'à fixer les roulettes. Nous avons choisi un type de roulette pouvant supporter une charge de 100 kg, voire plus. Vous nevez donc pas vous tracasser si de lourdes charges sont placées dans ce chariot. Pour fixer les roulettes, nous utilisons simplement une vis et une rondelle. Nous avons opté pour des roulettes avec frein, 2 et 2 roulettes normales. Cela suffit pour déplacer le chariot où vous voulez et le bloquer en cas de besoin. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, notre chariot pour ranger le bois est prêt. Si vous voulez consulter le plan, vous le retrouverez dans votre magazine d'Obit. à la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501 Merci.